Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue sur ma chaîne Carte Oracle 17, je suis ravie de vous retrouver pour les énergies du mercredi 3 mai 2023, énergie pour ce mercredi 3 mai, donc j'espère que vous allez tous et toutes bien, alors déjà le 3, en numérologie le 3 c'est le nombre de la communication où il vous est demandé de ne pas faire comme moi, de vous exprimer avec clarté, voilà et avoir de l'assurance, le 3 c'est également les bonnes nouvelles, alors ça peut être plein de bonnes nouvelles sur la santé, sur une naissance par exemple, une grossesse aussi que vous pouvez apprendre, un déménagement, voilà c'est vaste, une bonne nouvelle, vous l'adaptez bien entendu, professionnellement ça peut être une offre d'emploi, ça peut être une élévation, une augmentation, une bonne nouvelle qui arrive, enfin, côté sentimental, on doit être plus vrai que jamais, sans artifices, c'est à dire qu'il est, on est invité à jouer francs jeu, on doit être sincère, désintéressé, vraiment on va dire pur, avec le 3 on peut faire une belle rencontre aussi, alors notre 3, ses côtés positifs, on est optimiste bien entendu, joyeux, sympathique, on sait expliquer les choses, on prend le temps d'expliquer, on est donc extraverti aussi, alors négatif, on est lunatique, impulsif, on peut se montrer arrogant, on peut avoir une tendance à tout commencer et à ne rien finir, alors notre mercredi, associé à Mercure, c'est la communication, la négociation, c'est le moment, d'aller discuter avec son employeur, d'aller chercher une négociation concernant un prêt, voilà, quelle que soit la décision, c'est la journée également des décisions, j'ai envie de dire, bien, donc c'est le moment de se lancer dans de nouveaux projets, alors la couleur associée à notre mercredi, c'est le vert et le multicouleur, color, alors voyons voir un petit peu le message, la mise en garde de notre monsieur Augure Blanc, de monsieur Augure Augure Blanc, et nous avons Somnial, c'est un rapport au son, je l'ai déjà dans un premier temps, il vous est demandé d'essayer de vous rappeler, bien entendu, c'est pas évident, ça rappelle pas toujours, mais si vous vous rappelez de vos rêves, et bien de les écrire sur un morceau de papier, parce que ça pourrait avoir, son contenu pourrait avoir une grande importance dans votre journée, si vous ne vous en rappelez pas, il est conseillé de fermer les yeux, et de laisser son esprit vagabonder, quelquefois, il arrive que le rêve revienne, ou pour X raisons, vous avez le flash et vous dites, ah si, j'ai rêvé, on note tout de suite, ça peut avoir une importance capitale aujourd'hui, ça peut aussi nous dire qu'il faut réfléchir aujourd'hui, et analyser, pour essayer de trouver une issue, une clé intéressante aujourd'hui, voilà, Somnial, allez, on va regarder avec monsieur J32, pour notre mercredi 3 mai 2023, 3 mai 2023, nous avons, vous, ma consultante, si vous avez les cheveux clairs, il est question d'activité professionnelle, ou bien tout simplement d'avoir des nouvelles de votre fille, de votre soeur, de votre meilleure amie, dans l'activité professionnelle, peut être tout simplement question d'avoir un petit coup de main amical aussi, au niveau de votre activité de tous les jours, concernant une signature, alors peut-être que votre fille, votre meilleure amie, votre soeur, quelqu'un que vous connaissez, quelqu'un que vous appréciez d'ailleurs, peut-être un entretien aujourd'hui professionnellement, un rendez-vous, où il va y avoir question, peut-être question de signature, ça peut être vous, comme je le disais, si vous avez les cheveux clairs, donc il est peut-être question d'échange de papiers administratifs, ça cogite beaucoup, en tout cas, de recommander, en lien avec les finances, forcément, on signe peut-être quelque chose aujourd'hui également, tout simplement, en lien avec l'activité de tous les jours, dans votre vie de tous les jours, il y a une signature qui est actée concernant du financier, ça cogite, au niveau mental, on cogite, on cogite, mais ça peut être un écrit, un recommandé également qui va arriver, on a peut-être signé quelque chose et on attend, on est en temps de retrouver, de revoir ce courrier officiel. Allez, une, deux, trois, quatre, six, six, 12 et 13, hop, et au dos, nous avons un événement lié au lointain, une autre ville, un autre département, une autre région, tout simplement un homme aussi d'origine étrangère, un homme qui porte un vêtement, quelque chose d'avant, des nouvelles qui sont retardées, qui sont même complètement bloquées concernant la famille, la maison, le foyer, il devait être question de signature, de papier administratif, on a une situation là, qui est extérieure à votre foyer habituel, qui est en situation, on va dire, de blocage, on voit très bien, c'est peut-être des papiers qui sont bloqués, on voit très bien cette signature, en tout cas, émotionnellement, votre projet il est là, cette question peut-être, et ce projet il est question de déménager, on voit très bien ce financier qui est là également, cet argent, mais il y a des gens pas sympathiques autour de ce projet, est-ce que c'est eux qui posent problème concernant les finances, est-ce que c'est eux qui le bloquent, il est question d'avoir des nouvelles, en tout cas, assez vite, avec certitude, enfin, assez vite, oui, peut-être des nouvelles de votre fils, de votre frère, tout simplement, des nouvelles de ce monsieur qui peut aussi vous venir en aide, vous venir en aide à votre chéri, qui est là, ça peut être la même personne d'ailleurs, hein, bon, alors, on va voir un peu si c'est bloqué, on va revoir d'autres informations, vous, ma consultante ou une femme proche de vous, le couple, alors, ça peut être vous, ça peut être vous en lien avec un monsieur, ça peut être tout simplement, ce couple peut représenter vos enfants, peut représenter votre soeur avec son mari, voilà, c'est vaste, hein, on va voir ça tout de suite, il y a une colère, bon, et bien là, on voit très bien que visiblement, ce couple va être en colère, oulala, oui, en colère, il y a quelque chose qui ne va pas, il est peut-être question de maladie dans le projet, de maladie dans la famille, là, c'est quelque chose dans l'activité de tous les jours, voire activité professionnelle pour l'un d'eux, moi, je dirais que c'est l'activité de tous les jours, hein, donc, il y a une femme qui pose un problème, voilà, c'est simple, la colère, elle est due à une chef de service, à une personne qui porte un uniforme, une blouse, quelque chose d'officiel, il peut y avoir une colère en lien avec la santé également, mais on voit très bien que dans l'activité de tous les jours, là, ou l'activité professionnelle pour vous, ou pour votre chéri, ou c'est pour vous en lien avec un homme d'ailleurs, hein, il y a une colère, mais il y a également une femme vraiment pas sympathique autour de vous, il va y avoir un face à face, hein, alors en plus, vous allez être amené à la rencontrer, bon, vous avez le dessus, de toute façon, vous allez avoir le dessus sur cette femme, donc, j'ai envie de dire, c'est tout bon, hein, c'est peut-être vous, si vous êtes veuve, célibataire, peu de la cinquantaine, ou bien tout simplement, attention, il y a peut-être autour de votre maman, d'une personne âgée, une femme méchante, alors maintenant, il peut y avoir, ça peut être tout simplement qu'il peut y avoir un conflit, un face à face avec votre maman, vous êtes peut-être en désaccord, hein, et de toute façon, les choses vont finir par s'arranger, c'est quelque chose qui va être validé, avec certitude, alors, on va se déplacer, il est question d'un petit déplacement, vous avez peut-être été voir votre maman pour arranger les choses, d'ailleurs, hein, alors, il y a également un déplacement amical, ou tout simplement pour votre fils, pour votre meilleur ami, pour votre frère, on a quelque chose qui est beau, là, on a la carte la plus forte, hein, donc il y a quelque chose de très positif qui peut avoir lieu aussi pour votre fils, votre meilleur ami, votre frère, ou tout simplement pour un coup de pouce amical de quelqu'un, on voit très bien que vous, ma consultante, vous allez vous déplacer, il y a un petit déplacement, il y a des démarches qui sont très positives dans le milieu du travail, hein, on va rencontrer cet homme, peut-être, où il y a quelque chose qui est fait également avec cet homme, vous avez votre fils, votre meilleur ami, votre frère, ou tout simplement quelqu'un amicalement qui va vous aider, il peut être question de votre maman avec lequel il y a un petit souci, un petit différent, ou tout simplement votre maman a quelqu'un de pas sympathique autour d'elle, maintenant, ça peut être vous aussi qui ayez quelqu'un de pas sympathique autour de vous, on voit qu'il y a une colère dans les projets, dans ce que l'on veut mettre en place, et attention, par contre, il y a quelque chose qui fait que cette carte qui est la plus forte, et bien elle manche cette colère, hein, avec certitude, il y a quelque chose qui est acté, de toute façon, qui est validé, il y a un face-à-face, après il y a un face-à-face qui a beaucoup miné, qui a beaucoup travaillé, hein, on va le recouvrir après, hein, alors le 7, il y en a un, deux, deux, ah, j'étais persuadée qu'il y en avait trois, 8, il y en a un, deux aussi, bon, le 9, il y en a un, deux aussi, valet, un seul, dame, trois, trois dames, bon, de toute façon, avec la dame de carreau de sortie, attention au commérage, il y a de la rivalité, donc prudence, hein, attention aussi, amitié, si c'est des... des copines qui ne vous fassent pas, voilà, qui ne vous trahissent pas, roi, il n'y en a qu'un, et as, il y en a deux, bon, je vais en mettre une, donc, sur notre dame de carreau, après, ça peut être la même personne, à savoir, une personne, peut-être, qui a beaucoup, qui a du caractère, qui n'est pas forcément sympathique, et donc, voilà, ça peut, on peut réunir aussi les deux, hein, le 8, depuis que c'est tout, on n'a pas, ben oui, on n'a pas tant de négatif que ça, alors, notre dame de carreau, c'est peut-être ce monsieur qui... et alors, c'est peut-être une histoire de famille, donc, je n'ai pas l'as de cœur, hein, ça peut être vos enfants, vous, vous êtes là au milieu, alors, ça veut dire qu'il y a peut-être une belle fille, une belle sœur, si c'est vos frères, ou alors, dans le milieu professionnel, des collègues, tout simplement, également, pas sympathiques. Notre 8 de pique, c'est un... des papiers administratifs, c'est le mental aussi, hein, ça peut être lié, le mental qui ne va pas bien, qui a beaucoup cogité, hein, peut-être justement à cause de cette colère, tout simplement. Sachez, n'oubliez pas qu'elle est atténuée, hein. Il peut y avoir aussi un souci avec des papiers administratifs. Alors, vous, ma consultante, il y a quelque chose qui ne va pas, qui vous perturbe, ça peut être des papiers, ça peut être un recommandé. On voit très bien que par rapport à... il y a un petit déplacement, parce que vous allez devoir aller rencontrer quelqu'un, vous allez devoir faire une démarche. Mais vous avez le dessus. Avec certitude, il y a quelque chose qui est validé. Ça peut concerner l'activité du moment ou votre activité professionnelle, je vous le souhaite. Il y a de très bonnes... c'est une très bonne nouvelle, c'est la carte la plus forte, hein. Nous avons une colère pour un homme. Alors, ça peut être votre chéri, quelqu'un qui a du caractère, déjà, donc, il y a de la colère. Maintenant, ça peut être tout simplement un homme autour de vous qui entre en colère. Et là, on a peut-être des jeunes gens, justement. La colère est peut-être familiale, hein. Parce que là, il y a pas mal de personnages. Alors, on peut être en colère, tout simplement. C'est la même personne. Votre chéri, s'il est plus jeune que vous, de quelques jours, de quelques semaines, de quelques mois. Maintenant, il peut être en colère après son fils. Parce que son fils, eh bien, il est peut-être en couple avec une qui n'est pas sympathique. Ça peut être tout simplement vous qui êtes en colère contre vos enfants. Ça peut être aussi vous êtes en colère contre vos frères. Quoi qu'il en soit, c'est peut-être également, tout simplement, ils sont mal accompagnés. Et autour de ça, il y a une femme qui est vénale, qui pose un problème. Maintenant, ça peut être la même personne. Votre maman, il y a un conflit, tout simplement, on est en pétard. Bon, malheureusement, ça arrive, hein. Allez, hop, mercredi 3 mai 2023. Mercredi 3 mai 2023. À la coupe, nous avons. Waouh, bon, il y a de l'amour, là. Il y a quelque chose qui fait qu'on va pouvoir partir. On s'envole, là. Alors, c'est du beau, regardez ça. Oh là là, hé. Alors, bon. Sentimentalement, il y a quelque chose qu'on met en place. Il y a quelque chose qui va nous permettre de s'envoler. On s'envole. C'est du beau en amour. Et vous avez la carte la plus forte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8, 11, 12, 13. Et au dos, nous avons. Oh, regardez, je ne vais pas plus loin. La carte la plus forte. Super protection d'en bas, de là-haut. La carte la plus forte, les amis. Alors, nous avons. Nous avons un départ. Bon. Nous avons un départ sur lequel on est fortement attaché, lié. Peut-être aussi que ce départ vous fait peur. Vous allez devoir vous détacher de quelque chose ou de quelqu'un. Bon, il y a beaucoup d'amour. Alors, quoi qu'il en soit, là, il y a quelque chose à laquelle on est vraiment lié. Ce départ, on y tient. Regardez ça. Il y a beaucoup d'amour. Il y a beaucoup d'émotionnel. Et ça y est. Le départ, on prend l'eau. Certains vont peut-être au bord de l'eau, d'ailleurs. Bon, il est question de faire un voyage aussi, de se déplacer. C'est tout beau, là. Regardez ça. Il va y avoir de l'inattendu, de l'imprévu. Et c'est que du bonheur. Bon. Alors, regardez ça. On va se faire une beauté pour certains. Il y a quelque chose qui est mis en avant aussi. Et c'est que du bonheur. On reçoit des cadeaux. Alors, peut-être qu'on va se faire une mise en beauté aussi. C'est dans le domaine d'activité professionnelle pour certains. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose de beau qui se présente à vous. Alors, je dis toujours, les énergies, ce n'est pas figé dans le temps. Ça peut être la veille, le lendemain. Enfin, voilà. Là, il y a quelque chose de beau qui s'est fait pour votre activité professionnelle ou tout simplement quelque chose que vous mettez en place. Vous avez l'appui et doublement, vous aviez la carte la plus forte et vous avez l'appui. Vous avez l'appui avec un homme ou pour un homme ou en tout cas pour vous également mon consultant et vous avez la renommée. Et vous avez un jeu magnifique. Magnifique. Suite à un départ, vous avez, d'ailleurs, je pense qu'il est voulu, vous avez beaucoup d'appui et c'est du beau. Vous y allez, vous voguez, vous vous détachez de quelque chose. Alors là, on a l'homme, vous inversez, ça peut être la femme. Il y a des cadeaux, une main tendue, il y a un inattendu, il y a beaucoup d'émotions. Vous êtes reconnus, vous avez une belle renommée au niveau professionnel. C'est que du bonheur et que de l'amour. Alors là, les amis, c'est un tirage superbe. Bon, eh bien, ça fait plutôt plaisir de voir des tirages comme ça qui sont super sympathiques. Alors, ça roule, franchement, c'est cool. Nous allons regarder par signe avec une nouvelle, un petit dernier pour alléger sa charge mentale et vivre plus heureux. tout un programme, n'est-ce pas ? Pour alléger sa charge mentale au quotidien et vivre plus heureux. Bon, eh bien, nous allons voir pour chacun d'entre nous quel message. Eh, avant, il faudrait peut-être que je fasse le tirage en croix de carte oracle 17. Oracle 10, vous ne croyez pas ? Je veux aller plus vite pour vous présenter mon nouveau petit jeu. Allez, 13 de plaisanterie. Tirage en croix pour notre mercredi 3 mai. Non, mais alors ? Allez, tirage en croix pour notre mercredi 3 mai. Et nous avons la coupe. Ah ah ! Il y a des épreuves, il y a du blocage par rapport à un nouveau départ, par rapport à quelque chose que l'on souhaite mettre en avant, enfin, en route. Il y a eu du blocage. Il y a eu du blocage. Bon, regardez. Il y a eu du blocage et vous allez obtenir une certaine force tranquille. Il y a eu du blocage parce qu'il y a eu beaucoup de conflits et qu'à un moment donné, on ne savait plus quelle sortie prendre. On n'était vraiment pas bien. On était perdus. Et il va y avoir un arrangement, une négociation, quelque chose qui va se mettre en place et qui permet une très belle signature. On la prend son envol, on retrouve son équilibre, finit les blocages, finit les conflits, finit tout ça. C'est plutôt joli. Allez, l'activité professionnelle, l'activité du moment. la famille, le foyer, votre maison, l'inattendu, vous et l'aboutissement. Nous retrouvons qu'il y a eu du blocage. On voit bien qu'il y a eu des conflits, des dualités. On était un petit peu perdu, paumé. Alors, un coup de main, des négociations vont permettre une superbe signature. ça peut être dans le domaine professionnel, mais en tout cas, on voit que vous récoltez quelque chose. Vous récoltez quelque chose, finit la tristesse. Ça avait vraiment bien fatigué. On a fait des gros efforts et l'inattendu arrive avec la victoire, les amis. Bon, je pense qu'on a peut-être travaillé dur pour obtenir enfin cette récompense. Oh ben, regardez, dans l'activité du moment, dans votre activité professionnelle, il y a beaucoup de chance. Nous avons du bonheur qui se présente à vous. Dans la maison, il y a du négatif. Eh bien, ce négatif, il va falloir le refuser. On rejette ce négatif. On le refuse. Pourquoi ? Ah, c'est peut-être en lien avec le passé. Un petit coup de nostalgie. Alors, l'inattendu. L'inattendu, c'est qu'il va y avoir une lumière. Vous allez pouvoir utiliser, vous allez utiliser votre intuition d'ailleurs parce qu'il y a une mise en lumière. Comment vous agissez ? Tout simplement, il va y avoir, vous allez pouvoir vous confier et surtout, il va y avoir un petit coup de main. Vous allez apporter votre aide à quelqu'un ou quelqu'un va vous amener son aide. Et la finalité de tout ça, regardez, c'est une belle union, c'est un beau résultat au niveau également couple. Si c'est dans le domaine professionnel, on n'a que du bonheur. On a un petit coup de nostalgie par rapport au passé, mais alors, quelque chose est mis en lumière. Il y a beaucoup de fidélité et on se met ensemble. Maintenant, si c'est dans l'activité de tous les jours, qui parle aux trois quarts d'entre nous, il n'y a que du bonheur. Il y a un petit coup de nostalgie au niveau famille, foyer, par rapport au passé. Quelque chose est mis en lumière, on joue sur sa petite intuition. On va peut-être être aidé ou on va donner un coup de main, on va être aidé. Et en tout cas, on acte quelque chose. C'est beau. Il y a quelque chose de joli qui se met en place. On partage de très bons moments. Alors, maintenant, on y vient à nos signes astraux. Voilà, avec notre petit oracle pour alléger sa charge mentale et vivre plus heureux. J'ai voulu aller trop vite, excusez-moi. Allez. Hop. Et c'est parti pour nos versos. Je prends le temps de faire les choses. En accordant à mes tâches le temps qu'elles méritent, je m'ancre davantage dans l'instant présent et je me détache du passé et du futur. De cette manière, j'augmente la qualité de ma concentration et ma productivité. J'ai mot. Je prends conscience de ce que j'ai et non de ce qui me manque. Je réduis mon stress, retrouve mon calme quand je me concentre sur ce que j'ai plutôt que sur ce que j'aimerais avoir. Cela me permet de revenir à ici et maintenant en me détachant de mon mental et en me prenant et en prenant de la hauteur. Balance Je me fixe des objectifs réalistes et atteignables. Pour atteindre mes objectifs, je m'assure préalablement d'en avoir les moyens puis je définis les étapes à franchir pour y arriver. Enfin, je détermine précisément un indicateur qualitatif ou quantitatif grâce auquel je pourrais savoir si mon objectif est atteint ou non. Lion Je reste calme et détendu face aux situations inconfortables. Je sais faire preuve de discernement lorsqu'une situation me dépasse. En gardant mon calme, je me donne les moyens de prendre les bonnes décisions et je peux mettre en place les actions nécessaires pour aller de l'avant. Bélier Todoliste Oui, mais minimaliste. Sur ma Todoliste, je note uniquement les tâches urgentes et importantes que je ne peux pas déléguer ou planifier dans mon agenda. Ainsi, je diminue ma charge mentale en rayant au fur et à mesure les tâches que j'ai terminées. Sagittaire Je pratique la gratitude. Pendant 5 minutes, je liste tout ce pourquoi j'éprouve de la reconnaissance, de la fierté, de l'amour. Bref, tout ce qui contribue à mon bonheur au quotidien. Capricorne Je suis responsable de mes pensées et comportements. En observant avec attention mes pensées, j'ai le pouvoir de les laisser m'envahir ou non et d'agir et donc d'agir sur elles. Ce processus me permet de choisir le comportement adéquat. De plus, lorsque je formule une pensée positive, je mets en place davantage d'actions positives. J'augmente ainsi mes chances d'obtenir des résultats satisfaisants. Vierge Je me fixe des limites pour préserver mon bien-être. Je peux améliorer mon quotidien en me créant un cadre qui favorisera mon bien-être physique et émotionnel. Que puis-je mettre en place pour retrouver l'équilibre ? Par exemple, le mardi, je prends mes deux heures de pause pour aller à mon cours de sport. Taureau Je suis unique et je m'aime comme je suis. Je me répète cette affirmation positive aussi souvent que possible pour l'ancrer en moi. Dès qu'un doute ou une petite peur survient, je me réconforte grâce au pouvoir magique de cette affirmation. Poisson J'écoute des musiques qui me rendent joyeuse en voiture ou à la maison. J'écoute mes chansons favorites qui me procurent de la joie. J'en profite pour chanter et danser. Je refais instantanément le plein d'énergie et j'augmente ma motivation. Scorpion Je prends rendez-vous avec moi-même. Chaque semaine je réserve un créneau d'une heure dans mon agenda consacré à une activité qui me ressource et me procure du plaisir de la détente du bien-être. Ce moment m'appartient. Et nos amis cancers J'ai le droit de me tromper L'erreur est humaine Je me pardonne Je cesse de culpabiliser et je me concentre sur l'enseignement positif que je tire de cette expérience qu'ai-je appris. Voilà les amis J'espère que ce tirage du mercredi 3 mai 2023 vous a parlé vous parlera ou vous aidera. Merci pour votre présence pour votre fidélité à ma chaîne Merci pour tout Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt Sous-titrage Sous-titrage ST' 501